... Il est clair, et François Fillon le sait aussi bien que les autres, le principe de loyauté est le principe de Matignon. Ce n'est pas le principe de précaution à Matignon qui compte, c'est le principe de loyauté. Je suis sûr que François Fillon aura à cœur, dans les jours qui viennent, d'afficher clairement cette loyauté à laquelle il tient. Elle est fondamentale. Bonjour, monsieur, le premier ministre. Absolument. C'est pour en l'occurrence... ...au centre de loyauté, de manière à pouvoir reprendre la charge totale. 20h35, ne manquez pas le dernier numéro d'Avoud jugé. Arlette Chabot reçoit ce soir Jean-Louis Bordeaux. Je quitte évidemment l'UMP. Vous pouvez considérer qu'il y a une nouvelle formation, une alliance républicaine. C'est une formation, pour le respect de l'autre, qui considère, et c'est là peut-être une petite différence, que nous sommes riches de nos diversités, de nos différences. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 5 ou 6 millions de musulmans en France. C'est vrai que l'accroissement du nombre des fidèles de cette religion, un certain nombre de comportements, pose problème. Et désormais, c'est l'immigration légale que Claude Guéant veut réduire, selon une interview accordée au Figaro Magazine. En matière d'asile, notre pays est plus généreux que l'Allemagne ou le Royaume-Uni, alors que nous appliquons les mêmes conventions internationales. C'est le ministre de la Parole et on ne savait pas qui c'était ce monsieur aussi peu avant. Il est devenu ministre et il n'y a pas deux jours sans qu'il parle. Vous venez maintenant instruire le procès de Claude Guéant avec des phrases sorties de leur contexte, avec des phrases coupées en morceaux, avec les bonnes vieilles méthodes des procès staliniens. La caricature, la calomnie, l'amalgame. C'est une nouvelle provocation de monsieur Guéant qui décidément chaque jour court après le Front National, mais le problème c'est qu'il ne parviendra jamais à le rattraper, au contraire il le nourrit. J'en ai marre de me faire traiter de fasciste. Je vous comprends, moi j'en ai marre de me faire traiter de l'eupéniste, donc je comprends. Mais ça vous ne pouvez pas encore poursuivre si ce n'est pas une injure. Bon, c'est bien. Nous avons demandé à Martine Aubry quelques précisions sur ce projet socialiste, et bien voilà la réponse qu'elle nous a donnée, pour le moins inhabituelle venant d'elle. Écoutez, je vous le dirai quand je serai candidate, mais de toute façon je pense que la jeunesse est au cœur du projet de tous les socialistes. Elle nous a dit, je vous le dirai quand je serai candidate. Très bien, donc il faut avertir de mes extras quand même. Ça va bien, vous ne vous dérangez pas ? Non, mais ça va. Vous avez la télévision pour vous là ? Parmi tous les livres que vous avez lus dans votre vie, lequel vous a le plus marqué jusqu'à présent ? Le plus marqué, sans doute, Zadig et Voltaire. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie.